Alors ce truc d'animation est un petit peu particulier. Si vous découvrez l'animation des groupes en réseau, ça vous présentera quelques bases, mais si vous suivez ces trucs depuis un certain temps, cette vidéo vous permettra de parler des communautés de projets en réseau aux autres, c'est-à-dire à vos membres, aux porteurs de projets, ou bien si vous êtes en création et en réorganisation de votre groupe, comme on l'avait vu dans « Démarrer votre groupe en quatre étapes », et bien de présenter les bases des groupes en réseau en quelques minutes à votre petit noyau de départ. Alors vous trouverez dans la description les transparents pour faire à votre tour la présentation à vos membres, et puis bien sûr vous pouvez aussi diffuser cette vidéo à partir de maintenant. 5, 4, 3... Bonjour, je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et nous allons voir comment organiser votre groupe pour qu'il soit actif et durable, et prenne peu de temps aux animateurs et aux participants. L'organisation habituelle des groupes, c'est-à-dire des systèmes en étoile, d'un animateur au centre, c'est la plus connue, mais elle comporte quand même quelques limites. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'initiatives, à part au centre, par l'animateur, mais pas beaucoup par les membres eux-mêmes, qui vont peut-être réagir pour certains, mais pas forcément prendre des initiatives, ou pas beaucoup. Et puis il n'y a pas beaucoup aussi d'échanges entre les membres, et pourtant c'est quand même assez important si on veut favoriser l'entraide et la mutualisation, par exemple, au sein d'un groupe. Et enfin, le centre, c'est un goulot d'étranglement où tout passe par là, et effectivement notre pauvre animateur va être submergé à un moment donné. Alors il existe une organisation qui permet de dépasser ses limites, je parle de la communauté de projets en réseau. Il faut savoir que jusqu'au début des années 2000, on ne savait pas faire de façon reproductible des groupes en réseau, on ne savait faire que des groupes en étoile, et de temps en temps, par accident, on faisait un groupe en réseau qui marchait, mais pour beaucoup de groupes qui ne fonctionnaient pas. Alors depuis, grâce au progrès des sciences, alors les sciences cognitives, l'anthropologie, etc., il y a aussi de très nombreuses expériences, d'ailleurs dans le monde, et bien on a une solution efficace qui a émergé. On met en réseau des projets ouverts et des personnes, et on les rassemble au sein d'une même communauté. Alors cette approche qui a été développée au départ dans le monde francophone a permis à de très nombreux groupes dans le monde de se développer de façon active et durable, alors entre cent et plusieurs centaines de milliers de personnes d'ailleurs. Pour qu'un projet soit le plus intéressant possible, et bien il doit faire gagner du temps à tout le monde. Alors un projet, quand il est collectif et ouvert et qu'il est bien choisi, et bien il permet de mutualiser des moyens et des savoirs, et ainsi de faire gagner du temps à tout le monde, plutôt que plus de temps que ça ne prend pour participer au projet, si c'est bien fait évidemment. Et puis une petite équipe, alors typiquement entre trois et une douzaine de personnes, permet de produire rapidement et efficacement des résultats concrets. Mais si on met en réseau ces projets au sein d'une communauté de projets en réseau, et bien cela permet de diffuser largement les résultats, de trouver de nouveaux participants au projet, lorsque certains partent, et de développer la légitimité du projet. Que vous soyez intéressé pour lancer ou participer à un projet, ou bien à faire partie d'une communauté, s'ils sont organisés sous la forme d'une communauté de projets en réseau, vous aurez naturellement suffisamment de participants et de coopérations, et de résultats, sans courir après tout le monde et sans y passer trop de temps. Et voilà, retour plateau comme on dit à la télévision, alors à vous de jouer, trois minutes chrono pour expliquer aux autres pourquoi vous leur proposez d'organiser votre groupe en réseau, réutilisez la vidéo, au mieux inspirez-vous des transparents fournis en dessous, et faites vous-même la présentation avec toutes les personnes avec qui vous avez envie d'avancer. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada